... Quand on lit l'album, on se rend compte que la représentation très réaliste que vous avez choisie, et cette empathie qu'on ressent, c'est terrible, comment est-ce qu'on ressort en fait ? Pas indemne, surtout Arnaud, c'est-à-dire que moi je fais cette recherche documentaire, j'écris cette histoire, les images elles sont là, je mange entre guillemets aussi un certain nombre de documentaires, j'ai vu quasiment tout ce qui existait sur Auschwitz, sauf que moi c'est une période de ma vie. Au moment où j'écris ce livre, là ça dure un an peut-être, vraiment la partie, le noyau dur, pas les 10 ans de recherche, le noyau dur. Arnaud il va vivre avec ça pendant 4 ans, mais au quotidien, moi je vais écrire d'autres scénarios, au même moment je vais faire... Lui il va vivre au quotidien avec ça, c'est aussi pour ça que c'est admirable de sa part, c'est-à-dire qu'il faut surmonter ça humainement. Ça pose plein de questions, un dessinateur c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps tout seul face à sa table à dessin, et Mickaël ayant apporté le sujet auquel je n'étais pas très sensibilisé, ça m'a posé la question de mon propre engagement, c'est des choses qu'on se prend dans la figure, qui ne sont pas évidentes à gérer, alors on se rassure, on se dit que le travail, le temps, les années consacrées à ce travail sont notre proposition, sont notre engagement, mais ce n'est pas grand-chose face à ces bénévoles qui vont sur place, sur le terrain, qui font des choses, qui cherchent des solutions très concrètes. Moi ça m'a beaucoup brassé, ces idées, ces notions-là m'ont vraiment retourné pendant toute la réalisation du livre, et comme je dis, aujourd'hui on a fait cette proposition et on attend de voir si elle a été pertinente, et j'utilise beaucoup ce mot, moi j'attends des signes qui me donneront une légitimité. Mais c'est le cas, c'est le cas, c'est-à-dire que l'album est sorti depuis un mois, on a déjà des retours, que ce soit des retours de journalistes, qui visiblement ont apprécié le livre, et qui, puisqu'ils nous interviennent, ils viennent aussi, parce que ça leur a apporté quelque chose, et puis de lecteurs, c'est-à-dire qu'il y a, alors il y a même trois, parce qu'il y a les lecteurs directs qu'on rencontre, et qui viennent soit en dédicace, soit parce qu'on les connaît, et qui ont été interpellés, intéressés, émus par cette histoire. Et la troisième phase, c'est qu'on a aussi beaucoup de demandes d'intervention au lycée, et ça c'est super important pour nous. C'est quand on va aller à la rencontre de ce jeune public, quelque part, et que grâce à cette bande dessinée, qui devient un support comme un autre, comme Shoah, comme Nertoun Nebel de Rennais, ça devient un support qui peut permettre de faire prendre conscience à ces jeunes, qui vont se construire à ce moment-là, de l'horreur de ce qu'ont vécu les Roms. Ce qui permet aussi de ramener à l'actualité, c'est-à-dire peut-être qu'il y a plus de respect, une fois qu'ils ont compris ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils ont vécu, peut-être que le regard qu'ils portent sur les Roms actuellement sera différent. En disant, ouais mais quand même, ils ont été exterminés, qu'est-ce qu'ils ignorent jusqu'à maintenant, ou qu'ils ne le savent quasiment pas. Et d'un seul coup, peut-être que, et alors c'est un travail de longue haleine, ça va peut-être prendre des années, mais il y aura peut-être ce support qui sera utilisé. C'est un réel problème de société, effectivement, on parle beaucoup des Roms dans l'actualité, mais est-ce que c'est la peur ou la méconnaissance de l'autre qui provoque ce rejet ? C'est lié, la peur elle vient de la méconnaissance, donc c'est parce qu'il y a une méconnaissance, et puis parce que, malheureusement, surtout en période de crise, les gens ont besoin de boucs émissaires, et alors là, c'est plutôt le côté positif, c'est que les boucs émissaires historiques, qui étaient les juifs par exemple, au Moyen-Âge, encore à l'époque moderne, etc., heureusement, maintenant, ne sont plus boucs émissaires, stigmatisés, comme ils ont pu l'être pendant des siècles et des siècles. Après, on a vu la période aussi, malheureusement, des Maghrébins, mais là aussi, encore une fois, il y a une vraie intégration, donc il y a eu un gros travail, et la République a joué son rôle. Ils restent les Roms, quelque part, et donc voilà, on a notre bouc émissaire, tout trouvé, ils sont apatrides, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de représentation, quasiment pas, il y a des associations, mais qui ne sont pas facilement audibles, donc, ben ouais, c'est le peuple idéal, pour qu'on frappe dessus, c'est notre bouc émissaire, on va les stigmatiser, ce sont des voleurs, on retrouve les thèmes qu'on retrouvait déjà pour les autres peuples, voilà, pour moi, c'est ça. C'est aussi parce que dans la vie, on touche très, 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 l'histoire, et qu'on procède ces idées reçues, c'est-à-dire des voleurs debout, c'est-à-dire, c'est-à-dire les clichés, donc on joue, entre guillemets, avec les clichés, c'est-à-dire qu'on montre les clichés, mais l'autre phase, c'est qu'on ne voulait pas tomber dans l'angélisme non plus, c'est pas tout blanc et tout noir, c'est-à-dire c'est pas un peuple, c'est pas le peuple béni des dieux, c'est pas le peuple irréprochable, c'est comme dans tous les peuples, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des... Mais, et puis, effectivement, il y a le côté communautariste, il y a plein de choses qui sont réelles, et qu'on montre aussi, c'est-à-dire on montre, on montre que tous les Allemands n'étaient pas des salauds, on montre que tous les Roms n'étaient pas non plus que des gentils, on essaye d'être le plus juste possible dans ces représentations, et le moins manichéen possible. Avec une considération didactique, phédagogique, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, cet album, c'est une aventure humaine. Comment est-ce que vous avez travaillé les caractères pour amener des personnages avec une telle profondeur et des sentiments qui sont tellement vrais ? Alors, il y a deux phases, parce qu'il y a la phase où on écrit l'histoire et on développe la psychologie des personnages, et puis il y a la représentation, et là, Arnaud, il y met une partie de lui-même, c'est-à-dire, comme il disait qu'il s'était investi, et là, il va en parler mieux que moi, corps et âme, je pense qu'il a mis une partie de son âme, en tout cas, dans chacun des personnages. Et moi, je le fais à l'écriture, mais c'est Arnaud, par sa représentation, qui donne vraiment une épaisseur. Donc, effectivement, chaque personnage est beaucoup travaillé, en amont, on écrit l'histoire de chacun, la psychologie. Mais là, je passe la main à Arnaud, au dessinateur, qui, s'il n'y a pas un dessinateur comme Arnaud pour donner de l'épaisseur à ce personnage, une profondeur, tout ce que je fais ne sert à rien. Donc là, je vais le laisser parler. Moi, j'ai mes préférés, je dois dire, dans la représentation. Mickaël le dit souvent, Joseph, c'est son candide. Et à ce titre, c'est un personnage un petit peu... un petit peu neutre. C'est un personnage qui, parfois, n'a pas les réponses, qui se questionne, qui regarde. C'est un personnage pour lequel j'avais, par exemple, moins d'empathie que le vieux chef, ou que Silenka, qui, pour moi, est le personnage... qui est le personnage très fort, qui sacrifie le personnage fort du livre. Joseph est en retrait. Joseph, j'ai eu... j'ai eu du plaisir, c'est pas du plaisir, à le traiter, dans le sens où j'ai essayé de le faire évoluer physiquement. C'est-à-dire qu'il accompagne ces gens sur la route, et la barbe, les cheveux qu'il pousse, ce changement physique, pour moi, c'était un changement de... le changement qui accompagne son changement mental, de mentalité, de psychologie. Et puis après, il y a les changements physiques dus à l'enfermement. Alors là, par contre, c'est quelque chose qui était moins évident. Mais moi, comme je dis souvent, je l'ai dit au cours des interviews, moi, j'ai essayé de mettre le regard que j'ai sur les gens au service de ce livre. J'aime regarder les gens, j'aime me nourrir de ce qu'il y a autour de moi. Et c'est vrai que quand je dessine le vieux chef de la Vika, Tchatchou, j'ai des photos de vieux Roms sous les yeux, mais c'est aussi mon grand-père qui vient nourrir les attitudes, la clope au bec. Du coup, c'est vraiment, c'est ma vision de l'humanité dans ce qui est la plus globale qui vient nourrir ces humains, parce que que ce soit des Roms, que ce soit c'est des humains d'abord que je représente et j'ai essayé d'être au plus juste. Alors bien sûr, après, la bande dessinée demande une forme de théâtralisation. Alors il faut jager, comment dire, il faut arriver à doser ses effets pour qu'on ne soit pas dans quelque chose de trop théâtralisé, quelque chose de crédible. Et après, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Je ne saurais pas dire, dans le dessin, il y a quelque chose d'impalpable qui passe aussi, qui vient de la personnalité du dessinateur. J'espère qu'il y a des choses comme ça qui se sentiront qui m'auront échappé et qui se retrouveront dans la nature des personnages que j'ai essayé de représenter. Voilà. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Vous aussi. Merci.